Salut à toutes et à tous les amis, très content de vous retrouver pour un nouvel opus de notre mini saga du mec, du Mercato, et très content de voir également que vous continuez de suivre la série. L'épisode précédent a encore tapé les 1100 vues, donc franchement, ça fait plaisir à voir, ça c'est clair que ça me motive à continuer, comme je l'ai déjà dit, je peux pas vous garantir de respecter le strict rythme hebdomadaire que je m'étais imposé, mais je vous promets de poursuivre la série jusqu'à janvier. Allez, revenons à nos boutons, épisode 13, nous voilà. Une nouvelle arrivée pour l'Institut de la Kazakstan qui carbure décidément, et c'est encore un Italien, ça confirme le virage pris avec l'arrivée du sponsor chinois XDS, même si à tout moment, je dis n'importe quoi et ce n'est en aucun calier. En tout cas, très clairement, on est passé d'au moins une dizaine de Kazak dans l'équipe chaque année, à à peine 3 en 2025, tandis que eux, les Italiens, peuplent vraiment cette équipe, on en aura 12 en 2025, on sait qu'il y a toujours eu moult aux Italiens chez Astana depuis la création de l'équipe, mais là, c'est vrai qu'on atteint peut-être un record. Fausto Massala, donc, qui évoluait chez Soudal depuis 2020 après avoir quitté à l'époque la CCC en cours de saison. Bon grimpeur, bon courant polyvalent, même en vrai, bon courant d'équipe aussi, plus souvent coéquipé que leader. Cette année, il n'a pas eu de résultats notables, hormis le maillot de grimpeur des 4 jours de Dunkerque, ce qui fait toujours plaisir, j'imagine. Son dernier succès remonte à 2022 sur le Tour d'Oman, sur la belle étape que stotte de Muscat, et pour en finir avec Massala, il faut savoir qu'il n'a participé à aucun grand tour depuis la Vuelta en 2022. Je ne sais pas si c'est son choix ou celui de la Soudal, mais en tout cas, si c'est celui de son équipe, ça expliquerait bien son départ. 4 recrues annoncées du côté de Bahreïn-Victorius, et ce sont les 4 dernières du Mercato-Bahreïn qui comptent ses 30 coureurs pour 2025. Les 2 premiers sont 2 promotions de sa comptie italienne, la CTF-Victorius. Premier promu, le russe Roman Ermakov, qui est au niveau des courses 1.2 à 2 victoires cette année, le GP Crunch en Slovénie, et la Ruota d'Oro en espoir. C'est un profil de puncher, sprinter, homme de classique. Deuxième jeune, c'est Oliver Stockwell, 22 ans. Là aussi, on a un profil de puncher, mais plus puncher, grimpeur. Sa saison 2024 est moins belle que la 2022, où il avait fait deuxième du GP Slovénian Istria, une classique 1.2, ou encore huitième du Giro de la Vallée d'Aost. Vous savez, cette grosse course espoir, mais toujours mieux que la saison 2023, où il n'a eu que 15 jours de course sans performer après avoir passé le début d'année en convalescence, malheureusement. Stockwell, en 2024, c'est cinquième de la ronde de l'Isa, un peu l'équivalent du Giro de la Vallée d'Aost, mais en France. Si je devais vous dire, parmi ces deux-là, lequel a le plus de potentiel ? Clairement, ça semble être le russe Ermakov. Deux promus de la CTF, Victorious, donc, mais aussi deux recrues. La première est le néerlandais Matthijs Pastrens, coureur polyvalent de la Loto Destini, équipier modèle. Pas de résultat pour lui en 2024, même si en 2023, il avait fini quatrième du Tour de Taïwan et troisième de l'étape Rennes. La deuxième recrue, c'est le portugais Afonso Eulaglio de la ABTF, équipe portugaise de Continental. Le grimpeur est auteur d'une belle petite saison. Cinquième du Tour des Asturies, emporté par Isaac Del Toro, deuxième du GP international Torres Vedras, top 10 sur le Tour du Portugal, aussi avec deux deuxièmes places d'étape et dixième du circuit de Guetscho. Il a aussi gagné des courses à l'échelle nationale face à des amateurs et les semi-pros, mais forcément face à une concurrence bien moins forte que celle qu'il affrontera en 2025 en World Tour. Alpesin de Keninco, Alpesin, c'est un nom que je n'ai que très peu prononcé dans cette série car jusqu'à présent, il n'avait officialisé aucun transfert. L'équipe belge a pris son temps. Il faut dire qu'un peu comme pour la DSM Firmenich, dont j'ai déjà parlé, la plupart des coureurs sous contrat cette année étaient déjà pour la saison prochaine, donc il y avait moins d'urgence. Malgré tout, ce début de novembre est le moment pour Alpesin de sortir de sa tanière avec six transferts tout fraîchement annoncés, ce qui fait qu'il reste une place dispo dans l'effectif pour 2025. Donc à voir qui la prendra ou est-ce qu'elle restera vacante. Premier arrivant, on commence par le longiligne rouleur danois Johan Priss ou Price, c'est toujours un doute, Pechtersen, champion du monde espoir, chrono en 2021 et d'Europe 2021 et 2019. Il ne compte toujours pas de victoire en pro, même s'il a signé l'un de ses meilleurs résultats il y a tout juste trois semaines en finissant sur le podium du chrono des nations. Il avait cru enfin remporter une course de haut niveau sur le chrono du Danemark cette année, mais avait été disqualifié pour avoir emprunté une piste cyclable. On est sur un pur de chez pur rouleur. Deuxième recrut, Gal Glivar de la Conti de la UAE Team Emirates, alerté sport parce que le Slovène a performé cette année sur tous les terrains. Vainqueur d'un chrono et du général du tour de Sharjah aux Émirats Arabes Unis où il a fini cinquième de l'étape de montagne et troisième d'une arrivée au sprint. Troisième d'une étape accidentée du tour du Rwanda, vainqueur du Giro del Belvedere, en espoir une course vallonnée et ce devant six coureurs italiens qui devaient bien avoir les boules. Il y a plein d'autres résultats, n'hésitez pas à les voir car je ne peux pas tout citer. Il a fait troisième du tour de Lombardie aussi et deuxième de l'étape une du tour de l'avenir grâce à une échappée. C'est vraiment un coureur qui sait tout faire. Donc impossible de deviner sa trajectoire. Surprenant d'ailleurs que la UAE n'ait pas su garder cet espoir slovéne. Les quatre autres arrivants sont quatre premiers de l'équipe de développement. On commence par le seul néerlandais et peut-être le plus gros espoir de la promotion, Tibor Delgrosso, un nom qui parle peut-être à certains, un cyclocrossman, un flandrien, champion des Pays-Bas Espoir cette année, vainqueur du Grand Premium de New York City, que je ne connaissais pas cette course, une classique 1.2, vainqueur du Prologue de l'Oberosteïch-Groenvart en 2.2, plusieurs top 10 aussi sur les championnats d'Europe et du monde espoir. Voilà un coureur qu'il faudra suivre l'an prochain mais aussi cet hiver en cyclocross. Deuxième coureur, le sprinter et flandrien belge, Simon de Hers, 23 ans, vainqueur du GP Rick Van Looij de deux étapes du Tour du Loire-Écher et d'une étape de l'Olympiastour en .2, il s'est aussi illustré en .1 et en .pro face au World Tour. Deuxième du Grand Prix de Denain, troisième de la première étape du Tour de Turquie derrière Jacobsen, deuxième du Veinendal, Veinendal derrière Torte, coup de Mestat, mais devant Grosnewegen. Quatrième de l'Elfstaden, Ronde de Bruges, septième du Ronde devant Limburg, le Tour du Limbourg, septième de la Flèche de Heist au nord de la Belgique ou encore deuxième d'une étape du ZLM Tour, Simon de Hers a affirmé qu'il était capable d'exister au niveau avant le Tour. Émile Verstringe, troisième de la liste, jeune pépite aussi, car il a une faculté intéressante, ce qu'il a performé vraiment sur tous les terrains cette année, mais tous les terrains. Neuvième du Paris-Roubaix Espoir, quatrième de Liège Espoir, cinquième du Général de l'Orland Nations Grand Prix, qui est une course par étape montagneuse Espoir dans plusieurs pays d'Europe de l'Est. Huitième du Tour de la Vallée d'Aost, course Espoir à la Montagneuse et deuxième d'une étape de Haute Montagne sur le Tour de l'Avenir. Vraiment un coureur dans la trajectoire future et difficile à lire encore, mais on est sûr d'une chose, il a du talent à revendre. Et le dernier promu, c'est Ramsès de Bruyne, quand même une sacrée combinaison de noms, un mélange belgo-égyptien peu fréquent. Vrai coureur de classique aussi sur les tours cette saison, il n'a rien fait, il a performé sur une course d'un jour en finissant deuxième de la Younger's Coast Classique en Espoir au nord de la Belgique, course toute plate mais venteuse, en mis sa petite saison pour lui malheureusement. L'an dernier, il avait quand même fait quatrième du Liège Espoir et troisième du Tour de l'Ombardie, des résultats plus flatteurs donc pour le Belge qui vivra en 2025 sa première saison avant le Tour. Allez, retour au Pays Basque avec deux transferts pour Euskaltel et Euskadi. Le premier concerne David Decker, fils d'Erik Decker, comptant à son palmarès, notamment quatre étapes du Tour, une Amstel et une Classique à Saint-Sébastien. David, lui, est un sprinter au contraire de son père. Pas de Victoire Pro à son actif mais de beaux accessites comme une deuxième place sur le Giro l'an dernier derrière Joe Milan, encore en 2023, deuxième derrière Merlier sur le Tour d'Oman, deux deuxièmes places encore en 2021 sur l'UAE Tour et vraiment à rien de gagner même si sa saison 2024 est plus en demi-teinte quand même avec trois top 10 seulement, une septième place sur l'étape 4 du ZLM Tour et deux troisièmes places sur le Grand Prix Jean-Pierre Montserré et l'étape 1 du Tour région de Pays de la Loire. En rejoignant le Conti Pro, il pourra peut-être accéder à un premier triomphe. L'autre recrut, c'est le Polonais de la Cairn Pharma, Dani van der Tuch. Alors pourquoi un Polonais a un nom aussi néerlandais ? C'est parce qu'il est né là-bas d'un père néerlandais et d'une mère polonaise et il court sous licence polonaise. Tout simplement, et ce depuis très précisément le 9 février 2024. Bon, si je vous ai fait une tirade sur sa nationalité, c'est parce que sportivement il n'y a rien à dire. Je ne vais pas vous mentir, même si une quatrième place sur le chrono en Pologne. Cette année, ce n'est pas si mal. En tout cas, ce transfert démontre le virage pris par la Euskaltel qui s'arrête définitivement sur le recrutement 100% basque et espagnol. L'an prochain, il comptera 5 étrangers dans ses rangs. Pour rester vite fait au Pays basque avec la laborale Kuccia qui est un peu la version féminine de la Euskaltel, Yanina Kouchkova, l'ouzbeck qui était dans cette fameuse équipe Tachkent dans la participation autour cette année a été très controversée puisque leur niveau moyen est très faible, très faible au bout de deux étapes, il n'y avait plus qu'une seule coureuse et c'était Kouchkova. Les autres avaient abandonné ou finit hors délai alors que c'était pourtant deux étapes vraiment toutes plates. L'équipe s'arrête en cette fin d'année pour raison financière et ça libère Kouchkova qui est vraiment la seule cycliste digne de ce nom en somme dans cette équipe. Il a vraiment eu des conflits avec ses dirigeants en plus alors que c'est la meilleure comme je l'ai dit. Enfin bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rechercher. Il y a plein d'articles là-dessus. En tout cas, Burgos BH qui officialise le recrutement du sprinter de la Poltico Meta David Martin et ce pour une saison et notamment finit quatrième d'une étape du Tour de Taïwan cette année et remporté le maillot à poids du Tour du Poitou-Charente. Un autre nom qu'on n'avait pas entendu depuis quelques semaines, c'était Inos Grenadier en hibernation depuis le recrutement de Samuel Watson, un nouvel arrivant pour 2025 en la personne du grimpeur australien Lucas Hamilton. Hamilton qui quitte la Jaico Alola après une saison, il faut le dire, pas du tout au niveau de top 10 cette année, huitième sur les championnats d'Australie et neuvième sur l'étape 2 du Tour d'Arabie Saoudite et au sprint alors que c'est un grimpeur, c'est ça le pire mais bon, le quatrième du Paris Nice 2021 a assurément encore un coup à jouer, lui qui aura 29 ans en février prochain, ce qui est un âge où on peut encore progresser dans le cyclisme. Cofillis complète son effectif, ça y est, les 30 coureurs sont là pour la formation nordiste et le premier des deux derniers et Paul Ourselin, le vaillant équipier qui a passé 8 ans chez Total Energy, 8 ans dans la formation du jour en évernote d'eau, c'est quand même une régularité assez remarquable au plus haut niveau même si elle n'a jamais été récompensée par une victoire chez les professionnels, même si finir la saison sur une septième place autour de Taihu Lake en Chine en 2 points pro, c'est honnête. Le deuxième arrivant est Yann Mas, à chaque fois que je vois son nom, je ne peux pas m'empêcher de penser à la chanteuse mais non, c'est bien le puncher néerlandais qui après 3 ans chez Jaiko Alula signe chez les Rouges et Blancs, pareil que pour Ourselin, ce sont des bons coureurs car on ne peut pas être en World Tour si on est un mauvais coureur de toute façon, hormis si on profite d'un partenariat avec une marque de cycle taïwanaise, en effet c'est une option. Bon, je disais donc, ce sont des bons coureurs mais pas de résultats en pro marquants, ce sont des gars qui sur la plupart des courses vont aider leur leader. Le dernier de la journée, Alex Bodin, grimpeur puncher français qui a obtenu cette année ses deux premiers succès en pro sur le Tour du Limousin avec une victoire sous le déluge accompagné du maillot jaune final. Il a fait deux saisons chez Decathlon H2R avec une première forcément entachée par cette histoire de tramadol qu'il a fait écarter de l'équipe durant la fin de saison avant d'être réintégré en 2024 pour une saison 2024 donc avec un grand succès on l'a dit ce Tour du Limousin et si on fait le décompte chronologiquement il a aussi fini deuxième du GP la Marseillaise septième de l'étoile de Bessej dixième du Pays Basque en World Tour quatrième sur l'étape une du Giro deuxième de la Coppa Bennocchi classique italienne 1.pro et pour conclure en beauté troisième du Tour de Guangxi en World Tour avec une troisième place et rejoint les rangs de l'AVF Easy Post pour deux saisons une vidéo un peu plus longue en ce jeudi mais voilà l'actualité transfert a été un peu plus mouvementée et encore j'en ai gardé 2-3 pour la semaine prochaine j'espère que ça vous a plu les amis n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour le soutien puisque mine de rien ça me demande quand même un peu de taf de faire ces vidéos et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas rater la suite de la saga et d'autres vidéos qui vont sortir pendant l'hiver pas forcément du TDF mais quand même des vidéos en relation avec le cyclisme on se retrouve très bientôt pour un nouveau Mac du Mercato salut à tous